Le rédacteur en chef de l'époque, Justin Villon, dit « Attendez là, on a une information, il y a un camion qui a foncé sur la foule à Nice. » Et là, on comprend que la soirée bascule. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. En 2015, toujours sur LCI, on en parlait à l'instant, vous avez été en duo avec Philippe Ballard. Et puis en 2007, sur la tranche aussi, midi 15h, et d'ailleurs le soir de l'attentat de Nice. Donc c'était le 14 juillet 2016, avec le camion sur la promenade des Anglais. Vous étiez en direct pour commenter cette actualité. Alors évidemment, vous avez mal vécu ce moment, mais comment on le vit surtout en tant que journaliste ? Comme ça, quand on a une nouvelle aussi grave qui tombe, comment on gère son émotion ? Et savoir commenter les premières informations qui arrivent et essayer de les décrire au mieux. Alors c'est une très bonne question parce que je pense que c'est ce qui est le plus difficile dans ce métier. Un point. C'est de gérer son émotion. Et je me rappelle très bien de cette soirée. C'était notre, avec Philippe Ballard, notre dernière émission de la saison, le 14 juillet. On basculait ensuite en 12-14 la saison qui a suivi. Et c'était une soirée qui était gaie. On voulait regarder le feu d'artifice. On avait préparé un petit pot pour célébrer la fin de saison. Et puis le rédacteur en chef de l'époque, Justin Villon, dit « Attendez là, on a une information, il y a un camion qui a foncé sur la foule à Nice. » Et là, on comprend que la soirée bascule. Et là, on oublie tout. On se met non pas en mode automatique, mais on s'oublie soi. Et on se concentre sur les informations qui vont être données. Donc, j'ai plus trop de souvenirs de la soirée. Je me souviens de m'être concentré et du patron de la chaîne de l'époque qui est venu en régie en disant « Attention, là, on bascule sur TF1. » Je me suis dit « Un cran supplémentaire dans la concentration. » Parce que là, si on est regardé par des centaines de milliers de personnes, on n'a pas le droit à l'erreur. Et ça a été le cas, évidemment, quand ça bascule sur TF1. D'ailleurs, c'est quand même assez rare que LCI bascule sur TF1. Mais vraiment, dans des cas aussi graves, justement, et informer les téléspectateurs au plus vite, notamment pour leur sécurité aussi à ce moment-là. Parce qu'on n'en savait pas plus au moment où c'est tombé. Mais aussi de démêler le vrai du faux, déjà. La pression relâche après, j'imagine. En fait, une fois que l'antenne est terminée, on prend conscience de ce qui vient de se passer. Pleine figure, quoi. Voilà, on se prend la réalité en pleine figure. Il y a des enfants qui sont morts. Un terroriste qui a foncé sur la foule, qui a décidé de voler ce moment de joie pour des centaines de gens, des familles, des parents qui ont perdu leur enfant. Et moi, j'ai coupé la télévision. Je ne supportais plus, en fait. J'avais besoin de marquer une pause. J'ai besoin de marquer une pause.